Bonjour Salvat, c'est quoi la permaculture ? C'est un mode de conception pour créer des lieux résilients, des lieux capables de résister aux attaques, aux agressions, aux aléas de la vie. Alors il y a trois principes qui sont au cœur de toute action permacole. Prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Tout se cultive, les liens humains, soi-même, les liens avec le voisinage. Observer c'est l'action première en permaculture, c'est une action première et perpétuelle. Si on a le temps qu'on peut, on observe pendant un an. Alors comme on a rarement le temps, on n'occupe pas l'ensemble du potager d'un seul coup, ce qui permet qu'en même temps qu'on cultive dans un coin, on observe l'autre coin. Les types de plantes et leur façon de pousser nous disent des choses sur le sol. Parce que ce qui est invisible se voit dans le visible. La permaculture, il y a beaucoup de définitions, mais l'une d'elles c'est étudier les cycles et les mouvements de la vie pour pouvoir se couler dedans. Parce qu'ils sont immuables, ils sont immuables et puissants. Avec des techniques, en connaissant bien la vie et ses principes, on peut planter quasiment de tout, n'importe où, sauf que dans certains cas ça va demander de plus en plus d'efforts. C'est-à-dire qu'on peut se faire des caprices, ce sont des caprices et on pourra atteindre ce but. Mais ça va nous demander des efforts. Alors que la terre, justement, en apprenant à la connaître, en l'observant, elle va nous dire quel type de plante elle aimerait bien faire pousser. Et ensuite, il suffit le plus de nous demander gentiment, de bien vouloir faire pousser nos plantes. Et en général, elle veut bien. La terre nous nourrit depuis des milliers. L'armaculture44.org On a aussi une page Facebook. Et nous organisons des rencontres tous les mois.